Il y a quelques semaines je suis allé au salon de la photo avec des potes et dans cette courte vidéo je vais vous dire certaines choses qui me semblent assez intéressantes. Tout d'abord je tiens à remercier Baptiste, David et Alexis qui m'ont fourni des images pour cette vidéo donc ils m'ont accompagné durant ce salon avec aussi Nathan que j'ai pas cité et ils ont pris du coup des vidéos et des photos avec moi donc je les remercie parce que je vais les utiliser durant cette vidéo. Si je fais cette vidéo c'est pas forcément pour vous expliquer les dernières nouveautés des marques qu'on a pu voir au salon de la photo parce que c'était pas un salon où il y avait beaucoup d'annonces si on voulait savoir des choses il suffisait d'aller sur internet pour se renseigner c'était pas très compliqué. Et je fais cette vidéo c'est surtout pour appuyer sur un certain point qui me semble assez important c'est qu'en fait on a vu beaucoup de gens et ça attendait à mes influenceurs d'ailleurs j'étais assez choqué de la façon dont on pouvait leur parler tranquillement parce qu'en fait il y avait un stand de communauté où on pouvait voir les influenceurs mais ils étaient pas tous regroupés en un seul bloc on pouvait pas y accéder, on pouvait pas leur parler en fait c'était pas du tout comme ça, on pouvait justement leur parler parce qu'ils se badaient dans le salon on pouvait leur poser des questions et c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec eux donc on a pu parler notamment à Romain de la chaîne Tech News et Test à Guillaume Rochon qui a fait une petite conférence sur le stand de Sony on a aussi vu Olivier Schmitt, Stéphane Couchou, enfin bref plein de gens super intéressants et c'était une opportunité assez incroyable pour pouvoir parler à des gens qui s'y connaissent bien dans ce domaine au passage il y en a même certains d'entre vous qui m'ont reconnu à ma plus grande surprise donc c'était assez rigolo et j'étais très content de voir qu'il y en a certains même qui étaient au salon de la photo qui suivaient mes designs donc j'espère qu'on pourra se revoir à des prochains événements parce que c'était assez cool donc le message que je voulais vous faire passer c'est juste que ce genre d'événement c'est hyper important dans le sens où par exemple moi je dois trouver un stage pour l'année prochaine et pour trouver un stage dans le domaine de l'audiovisuel et donc du coup un domaine qui me passionne il fallait que je trouve un endroit où je puisse rencontrer des passionnés comme moi et donc c'était vraiment une opportunité en or de pouvoir rencontrer tout ce monde là parce qu'on s'est fait plein de contacts, on a pu parler du coup à des influenceurs, à des gens aussi qui sont passionnés des gens qui gèrent des groupes facebook qui parlent justement de photos, de vidéos bref c'était vraiment super intéressant et je regrette pas du tout d'y être allé donc si l'année prochaine vous avez l'occasion de pouvoir vous y rendre et bien allez-y ou s'il y a même d'autres événements qui concernent du coup la vidéo ou la photo ou le motion design foncez parce que c'est vraiment super important bon sinon pour parler très brièvement des marques il y avait quand même pas mal de choses à regarder il y avait des objectifs, on pouvait même tester des objectifs pour ma part j'ai testé un Aloha ou un Lowa je sais plus quoi qui font pas mal d'objectifs et j'ai pu tester un objectif grand-angle donc j'ai testé un 7mm non 7,5mm qui coûte assez cher qui fait un rendu super intéressant parce qu'en fait il n'y a pas de déformation vous savez quand on a un objectif grand-angle il y a souvent un effet fish eye et bien il n'y en avait pas, donc très surpris j'ai aussi pu tester le Rona S qui est un stabilisateur, le tout dernier de DJI qui est super 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 cool et j'ai aussi pu tester l'Alpha 7 III qui est du coup un hybride de chez Sony assez connu et un des plus polyvalents que vous pouvez trouver sur le marché et un des plus accessibles parce qu'un boîtier comme ça chez Canon ça coûte 6000 balles donc très sincèrement avoir un boîtier à près de 2000€ qui comporte autant de caractéristiques si vous ne savez pas c'est 24 ou 23 mégapixels sur un capteur full frame qui ne fait pas de 4.0 FPS malheureusement mais qui a des rendus assez spectaculaires pour un boîtier à ce prix là donc je pense que ce serait peut-être mon prochain achat Mathieu, il a l'A7 II actuellement j'ai le GH4 et peut-être que dans le futur je me chaterai un Sony A7 III ça serait très intéressant Bon ben voilà ça va être la fin de cette très courte vidéo sur le salon de la photo encore une fois c'était pas une review des dernières sorties qu'il y a pu y avoir ou des annonces parce que moi je me suis mis conné pas encore suffisamment pour pouvoir critiquer et avoir du recul sur les dernières annonces qu'on a sur les appareils mais voilà en tout cas si vous avez l'opportunité de vous rendre à ce genre de salon dans le futur et ben faites-le parce que c'est vraiment très important comme je le dis au début de la vidéo et ben voilà bon en tout cas sinon pour juste parler de la dernière vidéo qu'on a sorti enfin l'avant-dernière du coup sur une vidéo qui s'intédit juste MS Design bah du coup les commentaires ont été assez positifs j'ai eu beaucoup de retours extrêmement positifs même sur cette vidéo donc on est très content de voir que la communauté nous soutient un petit peu dans le sens où nous qui voulons changer du motion design est plutôt nous axer vers la vidéo voir qu'on est quand même pas mal soutenu à ce niveau-là ça fait vraiment plaisir donc on vous remercie pour tous les commentaires et on va repartir de plus belle voilà bon et bien ceci dit je vais vous lâcher je vais retourner à mes occupations et je vais vous souhaiter une très très bonne journée matinée, week-end je ne sais pas bref en tout cas à la prochaine sur MS Design salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501